Non, mais c'est pour te dire quelle était la situation, tu as raison de la situer dès avant-guerre, et où il y a eu, pour en revenir et pour conclure ce point, une double orientation, par conséquent, cette orientation vers la crise et la critique de la philosophie en tant que telle, à laquelle on se demandait s'il ne fallait pas substituer soit la sociologie, soit peut-être la psychanalyse également, ou la psychologie, et également, d'autre part, par l'intermédiaire de gens comme Cozève ou Hippolyte, une faveur, une résurgence, et même en France une introduction, purement et simplement. Il avait déjà été introduit par Val ou par d'autres, mais enfin là, ça s'est manifesté sur une plus grande échelle, avec la traduction de Hippolyte de la phénoménologie, et avec la connaissance également de l'introduction à la phénoménologie de Wigel de Cozève, parce qu'il y a eu une faveur particulière qui a été donnée à l'hégalianisme, de la même façon qu'à la phénoménologie, et il y a un moment où il s'agissait de prendre partie dans ce débat. Et Deleuze, encore une fois, a toujours affirmé qu'il ne l'avait jamais fait. Je ne crois pas qu'il ne l'ait jamais fait, mais enfin, il ne l'a jamais fait d'une façon explicite ou en tant que telle. Je me trouvais, moi, être un petit peu sous le patronage, puisque c'est lui qui, avec Val, avait dirigé mes travaux de thèse, d'Hippolyte, qui était un petit peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire qu'il a écrit Logique et Existence, il a traduit la Phénoménologie de Husserl, de Hegel, et a consacré également un livre de commentaires à cela, et d'autre part, c'était lui qui m'avait mis, ainsi qu'à Arion Quelquel, en main, la révision d'une traduction des recherches logiques de Husserl, en même temps qu'il tenait un séminaire aussi sur ces mêmes problèmes. Donc, c'est un peu dans ce contexte que j'ai abordé, en compagnie d'autres, encore une fois, surtout, parmi François Châtelet, les problèmes de la philosophie, en cherchant à me dépatouiller au milieu de tout cela. Très bien, merci beaucoup. Je propose donc qu'on fasse maintenant transition, pendant que je dois par rapport au temps intervenir brutalement, donc on interrompt pour le moment la libre discussion, on y reviendra, bien entendu, et je fais donc donner la parole à Éric Allièze. Très bien. Bien dire. Tout d'abord, mon plaisir à être là, et lié à ce plaisir, le fait que je ne vais pas complètement respecter le contraint que j'avais passé avec Yolande, comme en principe chacun d'entre nous, c'est-à-dire préparer une intervention, si possible de moins de 15 minutes, de 10 minutes, et donc je m'étais dit, bon, je vais arriver avec un texte, pourquoi pas en trois points, ça serait brûlé, écrit, et comme ça, je suis sûr de ne pas dépasser. Ça a été un avantage, c'est que le principe de l'hommage, avec quelqu'un qui est un ami, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'exercice de style qui peut venir tout de suite. et avec René, et par rapport à René, c'était juste, en tout cas pour moi, pas possible. Donc j'arrive avec des notes, et puis on va voir. Je me suis un peu perdu dans les textes de Scherer, pas beaucoup. Et ça implique un autre principe de lecture. Alors je voudrais commencer avec une très très belle citation de Benyamin que donne René dans l'un de ses textes. Et je crois que vous allez voir immédiatement en quoi, à mon sens, ça a fourni un mode d'emploi et pour moi, pour cette intervention, et puis aussi, au-delà de la fiche de style, une question de contenu. Voici cette citation. « La lecture profane a en commun avec toute lecture magique le fait de déprendre d'un rythme nécessaire ou plutôt d'un instant critique que celui qui lit ne doit à aucun prix négliger s'il ne veut pas rester les mains vides. » Cet instant critique, pour moi, c'est évidemment la question de l'eau et de la phénoménologie, bien sûr. Mais, avant ça, la question de la lecture profane, donc aussi tenter un discours non-savant, non-académique, etc., me semble très important à développer un peu avec un certain nombre de petites citations de Scherer, de René, pour aussi le donner à entendre. Il dit lui-même un ton d'amitié, quelque chose lors de la tonalité de la Stimung. Et puis, évidemment, ça nous ramène immédiatement à Paris VIII, au département de philosophie, à Vincennes, etc. Voici quelques lignes tirées du prélude à un recueil de textes sur Deleuze, qu'il appelle « Regards sur Deleuze » et je dirais un mot sur le fait que Deleuze c'est immédiatement Deleuze avec Guattari, c'est Aminima Gilles Félix Deleuze. Voici donc quelques lignes où il y a quelque chose d'un portrait en creux de Scherer qui s'offre immédiatement à nous, à mon sens. Sa philosophie a donné à beaucoup de gens la possibilité donc celle de Deleuze la possibilité simple de penser, de n'avoir pas honte de leur propre pensée ou de leur défaut de pensée. Elle les a éveillés à l'exercice de la pensée, les a réconciliés avec elle. C'est un phénomène tout à fait curieux, exceptionnel, propre à Deleuze. Il s'est produit dès le moment où il a commencé à enseigner à Vincennes, la seule université qu'il ait pu tolérer. On a tous beaucoup de mal à imaginer René faire sa carrière ailleurs qu'à Paris 8. Sa carrière, vous voyez déjà comme le mot est impossible à prononcer. Il a commencé à enseigner à Vincennes quand il a entrepris d'édifier avec Félix Guattari ce système rigoureux qu'il a appelé une machine de guerre, pas du tout commode à assimiler, certes, difficile dans sa terminologie et ses méthodes, mais qui parlait pourtant à tout le monde, qui concernait tout le monde dans lequel tous parvenaient à se loger. Tout le monde, j'entends bien, ceux que la philosophie avait laissés pour compte, qu'elle terrorisait, rebutait, soit à cause de la terreur suscitée par l'histoire universitaire de la philosophie. Je ne pouvais pas faire une intervention en universitaire de la philosophie, jusqu'à essayer. Ou en raison du terrorisme marxiste, léniniste, maoïste, tout ça avec des tirets, ou plus encore du lacanofreudisme. C'est évidemment très de leusot guattarien, si j'ose dire, ou guattarou-deleusien, cette succession. L'histoire universitaire de la philosophie, le terrorisme marxiste, léniniste, maoïste, ou pire encore, le lacanofreudisme. Parfait. Bon, premier aperçu. Le deuxième, extrait d'un texte très intéressant à mon sens, qui s'appelle « La communication et l'événement », publié en 69, et René lui-même signale vraiment écrit dans l'après 68. quelques citations, comme ça. « Le philosophe a peut-être pensé faire de nombreuses révolutions philosophiques, philosophiques entre guillemets, en réalité, il n'a guère philosophié depuis qu'il a occulté en lui l'idée d'une révolution possible. comprendre, je coupe un peu, la liberté devenue nécessité, l'ouverture absolue sur le possible. Ceci introduit un très beau commentaire du texte fameux de Kant sur le conflit des facultés. Et René dit à un moment « La philosophie contemporaine est déjà là avec ses feintes et ses impuissances. » « Fonctionnaire de la vérité, le philosophe réserve sa communication au cercle restreint de ses pairs. Pour le peuple, le philosophe parlera le langage philosophique le plus fermé. » Mais ce qui sauve le philosophe Kant de la honte, ajoute-t-il, c'est ce moment où il exprime sa sympathie d'aspiration avec la révolution d'un peuple. Alors, la communication avec l'événement révolutionnaire n'a effectivement plus rien à voir avec une entre guillemets communication entre collègues. Lecture profane, donc, tentons une lecture profane. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ce dernier texte de ce recol, d'un regard sur Deleuze. Est-ce que c'est bien dit, là ? Non. Donc, c'est dans son autre recueil, ça s'appelle Un parcours critique, et ça s'appelle, c'est un texte très court, magnifique, c'est un postambule, et ça s'appelle Éloge du balayage. Et l'allusion derrière, c'est mieux vaut être balayeur que juge, bien sûr, la fameuse phrase de Deleuze. Derrière le balayage, il y a aussi le bricoleur, et puis le 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 scaling, comme dit René, qui utilise pourtant peu de peu de textes, peu de peu de termes anglais. Alors, je disais, Deleuze, regarde sur Deleuze, je le dis immédiatement, c'est Deleuze avec Guattari. Et le texte, donc, s'ouvre aussi sur l'hospitalité, sur l'hospitalité d'une philosophie à tous. Et la façon, je crois, dont Scherer se sent immédiatement proche de Guattari, c'est le fait qu'il va assez vite définir l'hospitalité, qui est peut-être son grand thème, et qui est plus qu'un thème, qui est vraiment son contenu, cet endroit où forme et contenu deviennent indissociables. Il va définir donc l'hospitalité comme un processus de subjectivation. et il va faire immédiatement le terme à Guattari. La philosophie en tant que telle, à laquelle on se demandait s'il ne fallait pas substituer soit la sociologie, soit peut-être la psychanalyse également, ou la psychologie, et également d'autre part, par l'intermédiaire de gens comme Coseve ou Hippolyte, une... Non, mais c'est pour te dire quelle était la situation qui a raison de la situer dès avant-guerre, et où il y a eu, pour en revenir et pour conclure ce point, une double des... une double orientation, par conséquent, cette orientation vers la crise et la critique de Coseve, parce qu'il y a eu une faveur particulière qui a été donnée à l'hégalianisme, de la même façon qu'à la phénoménologie, et il y a un moment où il s'agissait de prendre partie dans ce débat, et Deleuze, encore une fois, ne l'a jamais... a toujours affirmé qu'il ne l'avait jamais fait. Je ne crois pas qu'il ne l'ait jamais fait, mais enfin, il ne l'a jamais fait d'une façon explicite ou en tant que telle. Je me trouvais, moi, être un petit peu sous le patronage, puisque c'est lui qui, avec Val, avait dirigé mes travaux de thèse, d'Hippolyte, qui était un petit peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire qu'il a écrit Logique et Existence, il a traduit la phénoménologie de Husserl, d'une faveur, une résurgence, et même en France une introduction, purement et simplement. Il avait déjà été introduit par Val ou par d'autres, mais enfin, là, ça s'est manifesté sur une plus grande échelle avec la traduction de Hippolyte de la phénoménologie et avec la connaissance également de l'introduction à la phénoménologie de Higgins.